bonjour tout le monde donc bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous faire découvrir un petit coin de dubaï un endroit super sympa qui s'appelle outlet village où en fait vous avez plein de boutiques avec des super à faire des bons plans des méga promos sur plein d'articles dont des articles de marque dégriffée donc voilà si ça vous intéresse c'est parti m 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 Je vous reprends, on a fait un petit changement de programme, on a fait escale à Marina parce qu'on avait très 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 pain, on avait pas pris le quotidien et finalement on a décidé de venir buncher ici, donc on est en train de buncher au pain quotidien, pas perdre les bonnes habitudes. Je vous montre vite fait ce qu'on est en train de manger, tu veux bien ? Donc ça celui-ci c'est lequel ? C'est les Medze. Et moi le mien, je crois que c'est, enfin j'ai oublié le nom mais grosso modo c'est le Scandinave avec le croissant, du saumon, du musli, enfin plein de bonnes choses. Et voilà, donc on va capture, on va finir de buncher tranquillement puis ensuite on va prendre notre prix, on va emmener Lily jouer sur une heure de jeu. Donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu la Marina et vous montrer l'air de jeu. Voilà, et après direction le Centre Martial. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, vous voyez, quand on arrive ici, en fait, sous les ponts, il y a des petites aires de jeu pour les enfants. Et nous, on emmène très souvent notre fille. Donc je ne vais pas continuer à filmer, ou du moins je vais filmer sur moi, parce qu'ensuite il y a des enfants, donc je pense que vous comprendrez aisément qu'ils n'ont pas forcément envie d'être filmés, c'est normal. Mais voilà, si jamais vous venez à Marina, sachez que si vous prenez vos petits bouts, il y a de quoi les amuser. Et sinon, tout autour, vous avez plein de bateaux comme ça, qui sont une sorte de bateaux péniches pour visiter un petit peu la Marina, mais qui organise aussi souvent le soir des repas et des fêtes et autres. Voilà. Musique 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 Il y a un turc au bureau qui va ramener la machine à faire le café turc la semaine prochaine parce qu'il y a des machines et il a dit qu'il allait nous en faire comme ça je vais boire un vrai café turc ça c'est un défi trouver un bon café turc j'en ai vu un bon chez un client le restaurant aussi non mais chez un client j'en avais pu un non on n'en avait pas pris je crois le restaurant j'en avais pris un il était bon le meilleur que j'ai vu c'était d'habit chez un client c'est quand même deux fois plus blindé en fin de journée sinon c'est très sympa en fait de venir ici je trouve plus le soir le soir il y a une vraie ambiance c'est sympa ça a son charme mais personnellement moi je préfère quand même venir à Marina le soir après je pense c'est une question de préférence parce que c'est toujours sympa les bâtis sur l'eau etc donc direction de nouveau le centre commercial de Marina donc on est en train de le longer depuis tout à l'heure c'est assez grand mais en même temps c'est petit comparé à d'immenses centres commerciaux comme le Grand Môle ou Émirates etc c'est petit donc on va rentrer par ici c'est parce que je voulais faire un plan ici voilà c'est l'entrée du mall avec le haut de la promenade avec tous les petits restaurants c'est là qu'est le pain quotidien où on a pris notre bunch tout à l'heure ça y est on arrive ouais c'est super joli par ici il y a des palmites partout ça y est Outlet Village on arrive ça y est je vous reprends on vient juste d'arriver à Outlet Village donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente moi j'aime bien comparer ça en fait à Bercy Village pour les parisiens vous verrez vous reconnaîtrez la référence et en fait c'est un gros centre commercial qui est un peu à l'écart de Dubaï et qui est très sympa parce que bon c'est souvent calme il n'y a pas trop trop de monde et il y a vraiment comme je vous disais des bonnes affaires plein de bonnes affaires que vous pouvez faire il y a un petit peu de tout il y a des vêtements il y a de la décoration il y a quoi d'autre ? il y a des objets de déco voilà c'est essentiellement ça c'est de la mode et plus de la déco et vous avez aussi des restaurants donc c'est assez sympa et puis il y a souvent des rabais de ouf et ça toute l'année ça peut monter jusqu'à 80% donc je trouve que c'est vraiment quand on aime la mode quand on aime faire un peu de shopping etc je trouve que c'est quand même un coin à faire à venir découvrir au moins quand on passe à Dubaï donc je vais vous montrer ça tout de suite donc comme je vous le disais vous voyez c'est quand même très calme pourtant en ce moment c'est la basse saison et vous avez vraiment des grosses enseignes comme Roberto Cavalli le CV Zanotti Coach vous avez Ralph Lauren vous avez plein de marques comme ça super intéressantes comment allez-vous? merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501